bon matin tout le monde je pars ici parce que comme toujours un peu à course moi le matin il faut vraiment que j'arrive de me lever à 7h30 mais en fait ça me fait hyper du bien à mon corps mais je suis tellement à la traîne genre c'est pas pour rien que je me lève à 7h c'est juste parce que le matin je suis super longue et pas réveillée fait que quand je me réveille je suis quand même beaucoup lunatique fait que genre je regarde pas que genre je tombe genre comme ah je pourrais faire ça fait que là comme un matin mais je suis comme ah je pourrais faire ça fait que genre j'ai pris le linge c'est comme je suis pas supposé d'avoir le temps le matin ou j'ai commencé à regarder à me faire un panier imaginaire sur séphora tu es comme allo c'est pas le temps de faire ça le matin mais c'est ça sinon je me suis mis un chignon avec un shampoing sec pourquoi quelqu'un me demandait si je mettais du shampoing sec je vous avouerais que j'oubliais tout le temps de mettre du shampoing sec même si j'ai le cheveux type gras j'ai oublié de mettre du shampoing sec c'est pas mais c'est ça fait que là j'en ai mis ce matin j'ai aussi le retour des smoothies il est pas tant bon va falloir que je réapprenne à faire mes bons smoothies d'avant le secret là c'est bien en fait pour moi je l'appelle les super grains faut que tu les doses vraiment comme il faut fait que graines de lait moulu, graines de chanvre, graines de chia après ça je pense que c'est mes trois pis avant je mettais du matcha pis de la poudre de maca mais là ça faisait comme vraiment beaucoup pour mon type d'énergie que je prends dans la journée des fois ça servait comme un peu beaucoup à rien pis je mets pas de protéines dans mes shakes dans mes smoothies c'est pas des shakes c'est des smoothies je mets pas de protéines parce que je m'entraîne pas pis le type de mouvement que je fais durant la journée j'ai déjà essayé de prendre de la protéine en tout cas expérience personnelle j'ai déjà pris de la protéine v'là un ou deux ans pis ça a juste comme j'ai juste pris de la je sais pas comment dire dans le fond c'est comme si j'ai grossi genre comme pour rien comme pis vu que je m'entraînais pas ça se transformait pas comme nécessairement à la bonne place ni de la bonne manière c'est pas cute j'ai juste retiré une mauvaise espérance de ça parce que c'est ça je prenais de la protéine de façon non non conseillée par quelqu'un qui dit que c'est bon fait que c'est ce que je vais vous conter ce matin m'en va au boulot boulot à la job comment vous appelez ça à mon emploi à la job ouais je m'en vais à la job c'est ça pis là ce matin non en fait hier une chance que j'ai fait dégeler hier hum hier j'ai fait dégeler de la viande de viande chiquan je vais vous en parler plus peut-être tantôt j'ai fait dégeler des coques au porc ouais fait qu'une chance que j'ai dit hier parce qu'au matin je les aurais oubliés qui ou il m'aurait tapé sur la tête je m'aurait tapé sur la tête parce que là ça fait deux jours qu'on mange comme du déjà fait pis je vous avouerais que comme je sais pas j'aime ça comme le petit comfort food de ma bouffe à moi c'est sûr que c'est délicieux de manger une lasagne au frimeur pis des au frimeur fait que tu sais je peux pas être pas contente mais c'est sûr j'ai juste comme goût de cuisiner un petit plat fait que ça va être sûrement genre coco au porc riz un petit légume ça va être bien bien bon genre j'ai juste hâte de manger si on dirait c'est vrai fait que c'est ça je pars à la job euh je sais je sais pas trop comme tu sais le blog top c'est rough hein j'ai l'impression de me redondrer d'être redondant 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 est-ce que vous avez remarqué que je dé parle genre il manque des mots comme l'autre fois genre c'est un running gag fait que l'autre fois dans ma vidéo Q&A au lieu de dire inséminer j'ai dit incinérer t'sais genre entre adopter ou inciner ou m'incinérer me semble que genre j'adopterais un enfant avant de me tuer t'sais allo mais mais c'est ça fait que je dé parle beaucoup fait que c'est comme un petit projet là je vais voir si j'ai comme si je suis capable de trouver assez de doute mais j'aimerais faire j'aimerais faire comme soit ben j'aime au plus ça peut être une vidéo en deux parties comme le best of les meilleurs moments du vlogtob et à la fin les bloopers ben pas les bloopers les drôles moments du vlogtob fait que si jamais vous avez des petites phrases comme ça que genre j'ai dé parlé il y a des petites affaires de même qui vous ont accroché que vous avez genre littéralement comme Mylène genre vous avez vous êtes étouffé avec votre sandwich automates genre j'aimerais ça savoir dans les commentaires comme ça moi je vais pouvoir comme je sais t'sais à un moment donné j'ai 31 vlogs aussi à checker mais c'est ça fait que ça serait sûrement comme soit pour la fin du 31 ou peut-être plus vers durant le mois de novembre t'sais fait que c'est sûr que durant le mois de novembre je vais être assez fatiguée après le vlogtob peut-être que oui peut-être que non nous ne savons pas bon j'étais arrivée fait que sur ça c'est exactement 6 minutes de route j'ai fini mon blabla bonne journée à tous on se voit dans 3 secondes pour vous pour moi bon il est 5h40 je suis revenue chez nous petite péripétie j'étais arrivée chez moi tantôt il était 5h10 parce que c'est ça ça me prend comme 6 grosses minutes d'un moment donné max pis j'ai oublié mon cell fait que là j'ai pris mon ipad pour track my phone ça me disait qu'il était encore chez Akioto fait que là j'ai pris ça c'est niaiseux j'aurais peut-être pas de se faire ça mais j'ai pris mon mac qui reliait mon cellulaire pour texter mon chum pour lui dire que j'allais être en retard parce que je ben tout simplement parce que j'allais chercher mon cellulaire pis lui au lieu de catcher que genre j'ai écrit que j'ai perdu mon cellulaire était chez Akioto fait que je suis partie de la maison pour aller chercher lui au lieu de catcher il m'a appelé pis genre ben ça sonnait mon cell fait que c'est ma collègue qui l'a pris pis il est comme ouais Mia a oublié son cell pis il est comme ouais non mais c'est ça mais dis lui genre que c'est correct je vais l'attendre il est comme ok mais quand même faut que moi aussi est pas ici genre faut que j'attende qu'il vienne là j'ai trouvé ben drôle Will je suis comme t'es pas catcher genre que je t'ai dit que j'avais oublié mon cell fait que clairement je te textais pas avec mon cell il est comme ben là c'est ta faute t'aurais dû me texter sur Messenger je suis bon d'accord je vais prendre le blinde cette fois-ci fait que c'est ça fait que là je suis arrivée finalement là je m'en allais préparer ben commencer à souper parce que Will il est allé réparer la gaffe d'un petit employé pis après ça il s'en vient son employé un petit collègue il fallait qu'il monte à une autre ville pour réparer une gaffe après ça il s'en venait fait que sûrement comme dans 45 minutes il va arriver dans peut-être 15 minutes mais le temps qu'on souple fait que là j'ai parti le faux il est à 85 je suis chill fait que ce soir je voulais vous parler parce que j'ai fait dégeler mes petits coques au porc je veux vous parler d'une entreprise que j'affectionne énormément ah on a une restée c'est André pis je vais faire pis on a dessus un petit légume non bon ben je vais faire du maïs pis on a plus de légumes ben des affaires dans mon friche d'or même pas tout bon fait que là je vais vous installer pis je vous parle donc l'entreprise que je vais vous parler en fait c'est ben il est pas écrit dessus là mais c'est Viande Chiquan Viande Chiquan c'est une entreprise de du Québec je pense que c'est Saint-Hyacin c'est une petite acythe pis c'est de la viande qui vient comme ça emballer sous vide fait que comme ça genre c'est emballer super vide pis congelé fait que c'est vraiment 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 mieux je trouve moi dans ma ville je vous avouerais que personnellement aussi j'ai vraiment pas de cours à savoir comment trouver de la belle viande fait que souvent ça me donne que mes viandes sont vraiment pas belles parce que de un je veux acheter en rabais mais de là en rabais ça veut pas dire que nécessairement c'est la meilleure viande pis tout bla 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 fait que j'ai découvert Viande Chiquan grâce à Johnny & Shit mes petits amis YouTube il y a je pense c'est ma 2 ou 3ème boîte fait que là je vais vous expliquer j'ai un code promo qui vous donne 20$ de rabais c'est quand même pas pire parce que la boîte moi je prends la boîte du mois fait que c'est une boîte déjà faite mais vous pouvez faire comme vous voulez dans le fond ça c'est pas un abonnement c'est t'achètes t'achètes quand ça te tente quand ça te tente il y a pas de trouble fait que maintenant mettons moi ma boîte que je paye est 130$ mais si tu veux tu peux prendre mon code promo en bas donc dans le fond c'est un lien si tu cliques sur le lien pis de ce lien là tu te crées un compte ça va donner je pense c'est 2000 points Viande Chiquan pis ça ces points là ça donne des rabais fait que là 2000 points ça vaut 20$ de rabais fait que tu sais au lieu de payer 130$ tu vas payer 110$ plus taxe shipping inclus le shipping est gratuit le shipping est gratuit si tu utilises tes points ça a pas rapport fait qu'on s'en taxe 110$ pour tu viens en il y en a vraiment beaucoup pour 2 personnes surtout nous on est vraiment vraiment content moi pis oui on va définitivement chaque mois prendre ma viande rabais je suis vraiment agréable ma surprise ce que j'aime aussi c'est que c'est emballé sous vide fait que ça dégèle super bien tiens mettons un paquet que tu achètes à l'épicerie là avec du stéromousse pis du plastique si tu le fais congeler tout suite ça rendra pis si tu le fais congeler tout suite ben c'est pas la même congélation qu'en emballer sous vide emballer sous vide ça va dégérer beaucoup plus vite parce que l'eau whatever whatever je veux pas avoir rien en science mais c'est vraiment mieux fait que le viande chicoine à date ils m'ont jamais déçue fait que définitivement je vais continuer à en commander à en commander à en commander moi personnellement ça arrive à 6h30 le matin le livreur cogne pas pour sûrement pour pas me réveiller pis il m'envoie juste un e-mail tout de suite pour me dire que c'est arrivé pis je pense une demi-heure après en tout cas dans mon cas souvent c'est après il m'envoie un texto fait que vers 7h30 pour me dire que c'est devant ma porte de pas d'aller voir fait que moi j'apprécie vraiment beaucoup parce que tout dépendant si ça fonctionne avec mes heures ça arrive congelé comme des balles c'est tellement dur c'est gelé 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 fait que j'ai mis directement souvent au congélateur pis après ça je pars fait que j'apprécie vraiment beaucoup cette entreprise là je vais vraiment vous en parler parce que c'est un code promo que moi ça va me donner quelque chose si jamais dans le fond c'est comme les autres influenceurs qui utilisent de cookies pis tout là les smoothies à vivre pis c'est juste que moi je trouve que viande chikwan c'est vraiment quelque chose que c'est je trouve que c'est vraiment vraiment bon sincèrement là j'ai essayé le pis moi je l'ai essayé une fois pis je l'ai adopté tout de suite pis j'en parle ouvertement à tout le monde c'est pas moins cher mais c'est moi je trouve que c'est juste plus facile surtout dans mon coin parce que moi personnellement j'ai de la misère à trouver de la viande pis ça me tente pas de me casser la tête pis ils ont souvent à chaque mois de la viande en spécial que je rajoute à mon panier fait que j'apprécie vraiment 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 le genre je vous jure à 100% c'est vraiment quelque chose que je veux vous faire essayer que j'aimerais ça que vous l'essayez je vous en tu sais des fois je vous parle des affaires que je suis comme je peux absolument je suis sûre mais comme ça là je suis sûre à 100% essayez-le genre ben c'est ça peut-être un jour je pourrais demander peut-être une carte cadeau pour vous les faire essayer mais je suis pas rendue assez grosse pour faire ça à moins que viande chikwan passe par ici là on lance ça dans la planète j'adore viande chikwan et je vous le conseille fait que sur ça ce petit segment de 5 minutes je m'en vais les ouvrir les mettre sur une plaque prendre pis c'est ça je pense que ça va être pas une bonne cuisson du coco au porc c'est du porc à l'intérieur pis par dessus il y a un petit poulet pis là il y a des petites cordes c'est un bon demi-heure me semble une bonne demi-heure ben on va le mettre tout suite au four ça va être fait c'est parti c'est parti c'est parti bon je voulais vous montrer mon riz mais finalement j'en ai pas assez fait que je vais vous montrer ma réserve parce qu'on dirait que je suis genre toujours à avoir peur de manquer quelque chose dans ma vie même si j'ai jamais rien manqué fait que ici j'ai deux gros paquets de riz fait que j'en ai un autre là tu sais c'est ma réserve je sais pas si vous avez ça là chez vous j'ai des cornflakes j'ai je sais pas pourquoi deux pots de flabouri donc la lumière ça va aller mieux après ça j'ai comme de la moutarde de la mayo épicée j'ai crumble ici, crumble là j'ai du panko j'ai beaucoup trop de bouillon de poulet de la sauce du boire de pinot de la sauce du jello je sais pas pourquoi mais j'ai quatre ah oui ça c'est pour la fête de ma belle-mère finalement je l'ai jamais faite du sirop d'érable moi je l'adore parce qu'il vient de chez la Kim Demers un gros pot de vinaigre des riz du lait d'amande du bon à fondu du crepe d'honneur des mr noodles en masse j'ai du popcorn en masse j'ai de l'huile en masse j'ai toujours une réserve de de sucre brun ça c'est toutes les collations à huile il n'en manque pas là ici on manque de ah ça c'est vide bon j'haïs ça manquer de quelque chose j'en parlais cette semaine avec ma belle-mère j'écoutais je sais plus qui j'écoutais sur youtube elle disait que elle a un budget à respecter pour ses épiceries pis je parlais ça avec ma belle-mère pis moi j'ai pas été élevée comme ça d'avoir un budget d'épicerie fait que c'est ça j'y comptais j'étais comme est-ce que tu fais ça toi aussi pis là t'es comme ben sincèrement moi je suis plus du genre à pis c'est même que j'ai été élevée pis c'est même que je comprends t'sais moi dès qu'il manque quelque chose que j'achète couramment comme qu'on utilise couramment je la marque sur ma ma liste d'épicerie fait que t'sais comme j'entends des fois j'ai de la misère à comprendre mais c'est juste pour mon vibe fait que t'sais ne m'expliquez pas dans les commentaires ça sert à rien parce que je comprends qu'il y en a qui vivent sur des budgets ok ah oui il arrive fait que c'est ça fait que je vais vous montrer ma recette de riz juste que moi je suis plus difficile dès qu'il manque quelque chose je l'achète tout de suite parce que je déteste 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 manquer de quelque chose allez mon amour tu dis de la merde j'ai toujours de la merde effectivement bon fait qu'on va faire le riz ça fait que j'ai une de minute et j'ai acheté hier des genre des petites pastilles Excel t'aime à la gorge? non Excel ah c'est bon tu sais les antaires tu te vas bien oui 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 des petites mentes des petites mentes des petites mentes c'est bon fait que j'vais faire je commence pas de le riz fait que moins 15 minutes minutes? Bon, fait que c'est super ça avec mon riz, que ma belle-mère aussi c'est sa recette là, les poignées d'ail. Fait que, c'est une tasse de riz par personne. Là, les nutritionnistes d'ici, je vous dis ce que vous voulez. Bon, en tout cas, je mets une tasse, deux tasses de riz. Ouais, comme c'est ça, je vais faire une demi-tasse. Ça, c'est les riz jumbo que tu prends au Costco. Ça aussi, il y a bien des affaires. Je ne suis pas capable de me concentrer à... Moi, j'achète tout le temps la plus grosse affaire, c'est le moins compliqué. Bon, deux tasses de riz. Bref, on va prendre deux tasses d'eau. Si il y a du chaud, whatever, comme tu veux. C'est aussi qu'il faut prendre un pot qui va au micro-ondes. Fait que ça, celui-là, c'est le pot Encore, de chez Cannes & Tire. Après ça, de la margarine. Moi, la jaune, c'est notre préféré ici. Une bonne cuillère. Puis là, l'ingrédient que Will adore, c'est du bouvril au poulet. Ça, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est du concentré de bouillon. Ça goûte super salé. Fait que... Mettons pour deux tasses, je mettrais une cuillère à soupe. Puis tu mélanges. Oui, c'est super salé. Ça devient aussi ton riz, il devient un petit peu jaune. Puis là, ça... Faut que ça donne le meilleur riz au monde. Faut que tu mettes du saran wrap, mais pas au complet. Juste comme... T'sais, il faut que tu laisses un petit espace pour que la steam. Puis là, tu viens comme ça. Puis ça, bien, tu mets les instructions. Deux tasses, c'est 10 minutes. C'est pas compliqué. 10 minutes d'un micro-ondes, puis ça va vous donner un riz à... Genre, perfect, perfect, perfect. Ça, c'est vraiment ma recette de riz que je fais une fois par semaine. Je tripe. Ou sinon, bien, je fais juste pas mettre de bouvril. Si je mets pas de bouvril, puis j'ai le bleu blanc, je mets juste un petit peu de sel, comme une petite pincée de fleur de sel. C'est ça ma recette. Pas bien compliqué. Je voulais juste vous parler d'un produit que j'ai en fait juste sur ma table de chevet, mais surtout celui-là. Donc, c'est un vaporisateur pour oreiller. Il s'appelle Bonne Nuit. C'est l'entreprise Purlouis. Je vais me renseigner. Je sais pas si mon code promo est encore valide, mais ça donne... Ça donnait. Ça donne peut-être. Je vais me renseigner, là. Si oui, je vous l'écris en bas de l'écran. Mais dans le fond, tu l'actives parce que dans le fond, il a mis des petits cristaux. Bon, excusez, je l'ai activé beaucoup trop tôt. Bon, en tout cas, on voit. Fait que... Puis je viens juste en mettre un petit peu sur mon oreiller. Fait que c'est vraiment mon préféré. Puis ça va surprendre beaucoup de personnes, mais mon deuxième, c'est celui de Maison Lavande. Mais mon préféré, c'est vraiment celui de Purlouis. J'ai l'impression que les petits cristaux à l'intérieur font vraiment toute une différence. Mais il faut y croire. Puis moi, j'y crois fortement. Fait que c'est ça ma petite routine de nuit que je vous montre rarement parce que je vous montre rarement ma chambre. Bon, je sais que ça a été un petit vlog, mais il y a des journées comme ça. Fait que là, demain matin, je vais réessayer les produits Mona que je vous ai déjà parlé parce que mes cheveux... Ils pourraient passer une autre journée, mais demain, je vais les laver. Parce que je ressens ça. Qu'on suit... On suit comme on le sent. Fait qu'aujourd'hui aussi, ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai mis du cache-cherne. Parce que l'autre fois, je vous ai dit que j'en mettais pas. Puis là, en parlant avec vous, dans les commentaires, j'ai réalisé que... Ben, dans le fond, vous êtes plusieurs à en mettre. Puis, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que je vais vous les présenter, là. J'en ai... Ben, j'en ai beaucoup. J'en ai quatre... Trois sortes. Fait que j'ai ici mon favori de tous les temps de Maybelline. C'est le Fit Me. Après ça, mon deuxième favori... Ça, c'est comme... Non. Ça, c'est en position 2. En position 3, c'est le... Un autre de Maybelline, mais c'est le Master Concealer. Je sais pas s'il existe encore parce qu'ils sont super vieux. Je sais que c'est pas bon, mais ils sont super vieux. Puis, mon top 1, c'est le Bond This Way Concealer. Comme ça. Puis, à date, en ce moment, ma formule préférée, c'est les deux. Fait que je mets le Bond This Way dans l'extérieur. Puis, je mets le Fit Me dans l'intérieur. Pour... Je mets en fait, parce que lui, il est plus orangé. Et lui, il est plus clair. Fait que... Je vous montrerai au pire, sûrement peut-être... dans un demain ou quelque chose de même. Puis, lui, ben, c'est pas mon préféré. C'est mon top 3. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai plusieurs. Fait que je me suis dit, comme il est... Tant les utiliser. Parce que je les... On les a. Là, il faut que j'utilise absolument un démaquillant à base d'huile. Fait qu'ici, j'ai le Clinique. C'est un format échantillon que vous pouvez acheter. Sur un tampon démaquillant. Il faut absolument que ce soit à base d'huile parce que j'adore... Finalement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon nouveau mascara. C'est de Maybelline. C'est le Colossal Big Shot. Comme ça, le mot VR. Je l'aime beaucoup. Sauf qu'il faut absolument un... quelque chose à base d'huile. Puis, c'est mon seul à date. Toutes les autres sont pas capables de... d'enlever mon maquillage. Ça va, oui? Tu veux de l'eau? Ouais. Pas trop. Ouais, ça va. Ah ouais? Je me... Je pense que c'était le jeu de la marraine. Mais non! Quel jeu de la marraine? Oui, je veux de la marraine. Ah! OK. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est à capables tant que vous parlez. On vient de finir toute Squid Game. Je sais pas si vous l'écoutez. Au début, je vous avouerais que je ne voulais pas l'écouter. Puis là, finalement, Will m'a comme convaincue. J'ai bien aimé. Je le conseillerais. Tu sais, comme c'est un des... des meilleurs... une des meilleures séries pour la maman. C'est ça, Will? C'est une des meilleures séries? Will? Hein? C'est une des meilleures séries, Squid Game? Euh... pas la meilleure, mais il y a une droite en fait. Non, non, mais en ce moment, elle est comme à bas des records. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Puis je vais prendre une eau micellaire pour démaquiller le reste de ma face parce que ça, c'est trop huileux. Là, ça sera pas bon. C'est juste parce que ça me tente pas d'aller me démaquiller. Des fois, vous voyez pas, mais des fois, je me démaquille au lavabo, là, avec autre chose. Fait que, tu sais, ça fait que Squid Game, je vous... tu sais, comme... c'est une mission super populaire. Je vois le hype, c'est super différent. Euh... c'est sûr que si vous êtes comme un petit peu comme moi, puis hyper sensible, euh... On s'attache pas trop au personnage, parce que nous, tout le monde meurt assez vite. Je vous... je vous cacherais rien, là. Puis je pense pas que je spoil. En tout cas, je suis excuse si je vous ai spoilé. Mais c'est ça. Fait que si vous êtes hyper sensible comme moi, moi, souvent, je mets... je cache mes yeux parce que je suis juste comme... C'est juste deux images, c'est pour ça que je veux pas repenser dans ma tête. Mais... C'est ça. Vu que le monde meurt assez vite, on dirait que j'ai pas le temps de m'attacher. Fait qu'on dirait que c'est juste mieux pour moi. Fait que c'est tout pour mon petit vlog d'aujourd'hui. Je sais qu'il a été un petit peu bizarre, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est une journée bien banale. Ça a bien été un job. En fait, c'est niaiseux, mais moi, un job, ça va bien tant qu'il y a pas de chicane. Parce qu'il y a souvent un chicane, vu que je suis dans une entreprise familiale. Mais ces temps-ci, ça va bien. Il y a pas de chicane. Fait que... On dirait que... Ben, c'est sûr que moi, ben, ça va bien. Mes journées passent bien. Puis le soir, j'arrive pas frustrée envers mon... C'est sûr que c'est quelque chose où je travaille, là. De pas tout remettre sur mon chat. Comme... De te remettre la pression et tout. Mais c'est pour ça aussi que... Souvent, on fait comme ce soir, qu'on écoute des émissions... Quatre émissions... On écoute quatre émissions de carrément six heures à dix heures. Juste pour décompresser de la journée. Fait que sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Ouais, j'ai ça en salle. Je vais les laver de mes. Euh... Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous avait appréciée. Vous pouvez vous abonner. Je sais que la famille grandit de jour en jour. Euh... Je sais pas si vous avez été participé au concours. J'imagine que d'ici qu'elle va sortir, ce vidéo-là, il va encore rester du temps. J'ai remarqué qu'il y a vraiment pas autant de personnes qui auraient eu la chance peut-être de participer au concours, qui l'ont vu pis tout. Je vais essayer de faire un message sur mon YouTube. Parce que maintenant, j'ai la fonction de vous écrire un message, comme, qui apparaît dans votre fil d'abonnement. Fait que je vais écrire un petit message, comme, sûrement demain matin. Ben, pour moi, c'est demain matin. Pour vous, c'est dans deux, deux, trois jours. Pis sinon aussi, j'essaie beaucoup de faire des reminders sur Instagram, comme, d'articiper. Genre, c'est pour vous que je l'ai fait. Mais je trouve que, genre, tout comme, à partir de mes oreilles, c'est pas sale. C'est juste... Pis genre, c'est pas si c'est gras que ça. Pas autant que d'habitude. C'est juste que, là, j'ai mis du shampoing sec un matin. Hum. En tout cas, j'suis en train de parler, justement, avec ma conseillère, représentante, à mon Instagram, Amélie, pour voir, euh, comment ça fonctionne et tout. Juste pour me donner une idée. T'sais, j'suis pas... J'suis loin d'avoir fini mes autres shampoings, mais j'aimerais ça avoir des idées. Avec plaisir! Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...